Accident en cours sur la RD-372 à Villière-en-Bière. Route momentanément fermée. Merci de faciliter le passage des secours. Évitez le secteur, avertit le compte Twitter des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne peu avant 20h. La collision est survenue aux alentours de 19h sur une petite route de Seine-et-Marne. A bord de sa Peugeot 3008, Pierre Palma de dévie de sa trajectoire. Son véhicule percute alors une voiture qui arrive face à lui. A son bord, une famille composée notamment d'une femme enceinte et d'un enfant. Surgit alors une troisième voiture, elle, conduite par un octogénaire, qui vient emboutir le véhicule familial. Pierre Palma de se retrouve bloqué dans sa 3008. Une source policière indiquera à l'AFP que des témoins auraient vu deux passagers du véhicule de Pierre Palma de prendre la fuite. Un journaliste de France Télévisions révèle ce matin aux aurores les images chaudes de la voiture de Pierre Palma de quelques heures après l'accide. La séquence capturée par Thomas Cuny dévoile une carcasse de véhicules particulièrement très abîmée témoignant d'une collision qu'on imagine très spectaculaire. L'accide aurait été précipité par une forte cinétique, a précisé la préfecture à nos confrères de France Info. L'humoriste vit dans une commune voisine de là où c'est déroulé l'accide et empruntait donc souvent cette route, ajoute le maire de de Villières-en-Bières, paisible commune d'Île-de-France localisée à une dizaine de kilomètres de Melun et de Fontainebleau. Pierre Palma de serait conscient après son accident transporté en urgence par hélicoptère à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, Pierre Palma de a passé la nuit du vendredi au samedi entre la vie et la mort. Une journaliste de BFM Télévisions fait le point ce matin à l'antenne, ce matin, les nouvelles sont visiblement meilleures puisque le comédien serait conscient. Les trois autres victimes qui se trouvaient, elles, dans un autre véhicule, ont quant à elles leur pronostic vital engagé. Deux personnes ont été transférées par hélicoptère. Il s'agit d'une femme enceinte et d'un homme. La troisième personne, un jeune garçon âgé de 6 ans, a quant à elle été transporté par la route. Selon une source proche du parquet de Melun contacté par l'AF, le pronostic vital de Pierre Palma d'aurait été engagé à son arrivée à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501